Le phénomène d'ombre résulte de l'interposition d'un objet opaque devant une source de lumière. Bloquant les rayons lumineux qui le frappent, l'objet crée du côté opposé à la source une région qui ne reçoit aucune lumière, son ombre. La construction de la zone d'ombre se fait aisément car les rayons lumineux se propagent en ligne droite. Imaginons un objet sphérique, qui pourrait être une planète ou un satellite, éclairé par une source ponctuelle, qui pourrait être une étoile. Le cône ayant la source lumineuse pour sommer et dont les génératrices sont tangentes à la sphère, permet de déterminer où se situe l'ombre. C'est la partie intérieure du cône qui se trouve derrière la sphère, dans la direction opposée à la source. La ligne fictive qui sépare la partie éclairée de la sphère de la partie sombre se nomme terminateur. C'est un cercle de même diamètre que la sphère et de même centre. Le plan de ce cercle est perpendiculaire à la direction de la source. Dans la réalité, l'étoile n'est pas ponctuelle, mais à une taille apparente non nulle, car elle a une taille finie et elle est située à une distance finie. Pour déterminer la zone d'ombre créée par la sphère, il faut répéter la construction précédente pour chaque point source de l'étoile. On distingue alors deux régions. L'ombre, où aucune lumière ne parvient, et la pénombre, qui reçoit quand même une partie de la lumière de la source. Un observateur situé dans l'ombre verra la source totalement occultée par la planète. Dans le cas Soleil-Lune, c'est une éclipse totale. Un observateur situé dans la pénombre verra une partie de la source. Dans le cas Soleil-Lune, c'est une éclipse partielle. Avec une source lumineuse étendue, le terminateur apparaît flou, car il résulte maintenant de la superposition de tous les terminateurs associés à chaque point de la source. Sous-titrage Société Radio-Canada